On va donner la parole à Willy, en premier. Willy, bravo, félicitations, vainqueur du trophée, formidable prestation, capitaline j'imagine très heureux, très fier aussi. Quels sont les premiers sentiments, quels ont été pour vous aussi les moments de réussite qui ont permis cette victoire de Kaisersberg ce soir ? Forcément très fier de tout le monde, je pense qu'on était déjà très content d'être là, mais on était surtout très inquiets de se faire bouffer par l'événement. Et c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire qu'on jouait à un horaire particulier, on était dans une salle, dans un contexte, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui étaient, il y a beaucoup de choses potentiellement qui pouvaient nous distraire. Donc on est déjà content d'avoir pris l'événement par le bon beau et surtout gagné le match. Juste, je me permets une relance, on dit souvent qu'on a moins de repères sur les tiers de loin, dans une grande salle comme celle-ci, ça n'a pas l'air de vous avoir trop soucié sur cette première mi-temps en tout cas ? Justement ça, ça fait partie des distractions qu'on aurait pu avoir, de croire ça. C'était une belle salle, donc on ne va pas se plaindre de jouer dans des belles salles. Que ça change un petit peu, l'échauffement il est là pour ça, on n'est pas sorti du vestiaire, on a commencé le match tout de suite. On a eu l'échauffement pour se régler et puis après il n'y avait plus d'excuses. Merci pour ces premiers mots. Est-ce qu'il y a des questions pour Willy bien sûr ici ? Willy, à un moment en premier habitant, il y a une euphorie, on a l'impression qu'il gagne Kaisersberg, où notamment en périphérie, ça va très vite, ça fait très mal à Rennes. Est-ce que pour toi c'est le moment où le match va basculer ? Basculer du bon côté et après vous lâchez plus ? C'est un des moments forts du match, mais on savait qu'il allait arriver. On ne savait pas si on allait être devant ou si on allait être derrière, mais je pense que notre jeu c'est ça toute la saison. On sait que quand on a un moment fort, il faut tout donner. Ce qui était le plus dur pour nous c'était de gérer cet avantage, et surtout de ne pas se laisser manger encore une fois par l'événement et se dire qu'on était devant donc on va gagner ce match. Et je pense que le gros avantage c'est que tout le monde a apporté quelque chose. Donc on s'est vraiment relayé et ça c'était la clé, comme sur les derniers matchs de Coupe de France. Uli, sur un plan individuel, tu réalises une prestation assez exceptionnelle à Bercy. Est-ce que c'est l'un des moments les plus forts de ta carrière tout simplement ? Forcément, quand on a une médaille, c'est un des trucs qu'on retient. Moi c'était ma troisième fois à Bercy, donc j'ai gagné déjà deux fois, je voulais absolument gagner une troisième, ça c'était sûr, parce que comme j'ai dit aux autres, toute la journée, depuis même hier, une finale à Bercy c'était un bon moment que si on le gagne, parce que je pense que le trajet de retour aurait été très long si on avait perdu. Notre but c'était vraiment pas de profiter de la grande salle et du public, c'était vraiment de profiter et de saisir l'instant, donc on est vraiment content d'avoir réussi. On va donner la parole au coach heureux, Fabien Dragot. Quel scénario vous avez imaginé avant le match, coach ? Est-ce que c'était celui-ci, avec autant de beaux paniers, de l'adresse, de beaux joueurs ? Alors les scénarios, quand on est entraîneur, c'est un petit peu difficile, parce que, j'explique souvent aux joueurs, c'est qu'on fait du travail pendant des semaines, des mois, et puis ensuite on est un peu à la Bercy, on s'en remet un peu aussi aux joueurs, et évidemment, le coach Lorraine a bien précisé une chose, le basket c'est un sport d'adresse, et c'est vraiment le paramètre dont on n'est absolument jamais sûr. Donc, on a surtout insisté, d'abord, bien sûr, on a fait un travail sur cette équipe, mais on a surtout insisté à désacraliser l'événement, en disant, voilà, c'est un match de basket, on doit se concentrer sur l'essentiel, c'était le match. On a souvent employé les termes d'être dans une bulle, de faire fi de tout le reste, de regarder après le match tout ce qui était autour. Je pense que ça s'est relativement bien passé, l'adresse était au rendez-vous, et on savait qu'à partir du moment où l'adresse était là, on savait qu'on pouvait faire quelque chose ce soir, mais de là à vous dire que le scénario était prévu, non pas du tout, je craignais évidemment une deuxième désillusion, comme celle de 2010, j'étais intérieurement pas bien du tout, c'est un gros soulagement, mais je peux vous dire que j'ai pas l'impression que c'était un match facile, j'ai vraiment l'impression que ça a été intense, l'équipe de Rennes s'est battue, ils nous ont vraiment poussé dans nos derniers retranchements, et on a été courageux, mais je pense vraiment que les joueurs pourraient vous le dire, je pense que les gars ce soir vont être rincés, et je crois qu'au niveau de l'intensité, il a fallu deux équipes qui en voulaient pour avoir une telle prestation, je pense que c'était un match ce soir. Merci pour ces premiers mots, on va donner la parole aux journalistes là, juste ici, voilà. Fabien, on a déjà un petit peu discuté tout à l'heure, mais maintenant, le dernier défi de Kaysersberg, c'est d'essayer de gagner ces deux derniers matchs de championnat, et d'arracher une seconde explosion de joie, en se qualifiant pour les play-offs. Alors nous, évidemment, on est des compétiteurs, on avait fait le choix de jouer toutes les compétitions à fond, on a eu pas mal de blessures cette saison qui nous ont coûté quelques matchs à l'extérieur, aujourd'hui, on n'est pas en position favorable, mais évidemment, on va continuer à essayer de gagner nos matchs, les deux derniers matchs à venir avant la fin du championnat, et si l'équipe de la Charité, qui est actuellement deuxième, commettait une erreur, on sera preneur, et nous sommes, encore une fois, prêts à relever cette deuxième étape, cette deuxième finale, si ça devait en être une. On est en attente, à nous de ne pas nous faire surprendre la semaine prochaine. Ça va être difficile de revenir sur terre ? On peut compter sur moi, Emilie, vous savez, compter sur moi pour être le rabat-joie de service, on a un match de championnat, moi j'ai envie de tout jouer, j'ai envie de donner encore du plaisir à notre public, à nos supporters, à nos bénévoles, pardon. Donc personnellement, j'ai appris aussi avec l'âge, j'ai commis des erreurs dans le passé en tant que coach, donc je voudrais ne pas les commettre à nouveau. Voilà, là, on passe déjà en mode la semaine prochaine, c'est un peu les inconvénients du coach, on appréciera évidemment, on verra quelques players ensemble, mais on est déjà, moi je pense, déjà à samedi prochain, et c'est notre rôle de coach de faire redescendre sur terre. Profitons du moment ce soir, et puis lundi on se remet au boulot. Il y a une autre question ici. Qu'est-ce que vous avez pensé, elle s'adresse à toutes les deux cette question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce public à Yers-Versjois, qui a franchement soutenu la comparaison avec les Rennes, et qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'ils ont fait du bruit, mais comme disait Fabien, on était vraiment dans notre bulle, on s'est permis de relâcher un petit peu dans les dernières minutes, parce qu'on a vu qu'on était en position favori pour gagner le match, mais je pense que surtout à la fin, quand on a sauvé le trophée, on a vu qu'ils étaient vraiment contents, donc ça nous a fait chaud au cœur à tous. Juste une petite précision pour Willy, quand tu dis que tu as déjà joué deux fois, merci, c'était avec les cadets du MSB, c'est ça ? Deux fois, c'est ça ? C'était la génération Amagou la première fois, et Batoum ? D'accord, Batoum, Loulou ? Loulou, Aronsel, Lamikanté, les 85, Kevin Corr, Nicolas Humeau, Nicolas Humeau, Pascal comme Manceau, j'ai pris ça avec plaisir, très bien. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup, et encore bravo, mille bravo pour cette belle victoire en trophée Coupe de France 2016, Kaisersberg, et puis une bonne fin de championnat, en espérant que ça puisse également sourire pour Kaisersberg. Merci, au revoir. Merci, au revoir.